Bonjour à tous, le temps s'annonce assez calme aujourd'hui, ensoleillé, même si vous habitez notamment le sud de la France. Regardez un petit peu ces très belles images en Isère avec encore ce manteau neigeux très conséquent. Alors ça va un petit peu chuter à partir de demain d'ailleurs, ce manteau neigeux va commencer à fondre car les températures vont remonter. Ce sera temporaire, je vous rassure, la neige va revenir pour le week-end. Mais en attendant, nous avons donc notre anticyclone qui regonfle sur l'ensemble de la France, mais pas très loin. La dépression commence à se mettre en place vers les îles britanniques et c'est elle qui va apporter un ciel beaucoup plus dégradé pour demain. Aujourd'hui, beaucoup de soleil sur une grande partie de la France, quelques passages nuageux sur les côtes de la Manche et les frontières du nord-est. On voit bien déjà que le vent change de sens, un flux de sud qui se met en place et qui déjà amorce une première hausse des températures dans le courant de l'après-midi. Vous allez pouvoir profiter par exemple de 14 degrés si vous habitez à Bordeaux, 16 degrés déjà à Biarritz. Pour la suite, nous avons donc le ciel bleu qui va persister sur une grande partie des régions encore, excepté vers la Méditerranée avec les entrées maritimes qui seront beaucoup plus nombreuses. Nous aurons également à l'arrière ce flux qui se met en place, qui se renforce, 60 km par heure en moyenne et surtout au niveau des Pyrénées, 100, 120 attendus et le long de la vallée du Rhône jusqu'à 100 km par heure. Donc on sera vraiment en limite de vigilance, c'est une situation à surveiller. Au niveau des températures, en revanche, on oublie totalement les gelées, place à des valeurs beaucoup plus agréables, 11 degrés déjà pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, les températures là encore vont s'annoncer très douces, on fait vraiment un grand bond en avant avec une moyenne de 13 à 14 degrés sur l'ensemble du pays. Alors pour la suite, on a toujours cette masse d'air chaud qui va persister. Le froid va revenir à partir de jeudi et vendredi, mais on va revenir tout simplement vers les normales de saison. A noter que jeudi, nous avons donc encore cette perturbation qui va résister sur l'ensemble de la France. Vendredi, il y aura encore un petit peu de pluie, mais comme les températures vont chuter, ce sera de nouveau le retour de la neige sur l'ensemble des massifs à partir de 1100 m d'altitude. Et surtout pour votre week-end, les perturbations vont continuer sur l'ensemble de la France. Les températures vont revenir à des normales de saison, mais le vent également va faire parler de lui, notamment vers les côtes de la Manche pour la journée de samedi, mais également de dimanche. Tout de suite, c'est l'heure de retrouver Julien Bugier pour le journal. Bonjour à tous, c'est vraiment une journée très calme, ensoleillée sur une grande partie des régions. Profitez-en avec en plus ce très beau manteau neigeux qui est présent encore en Lauser. C'est le cas d'ailleurs sur l'ensemble des massifs. Il va un tout petit peu disparaître à partir de demain puisque les températures vont bien remonter. En attendant, nous avons un anticyclone particulièrement puissant qui s'installe sur la France. Il sera de courte durée, dès demain ce sera terminé. Donc ce très beau soleil que vous allez avoir sur les deux tiers sud de la France va un petit peu disparaître. Donc malgré tout, de quoi en profiter aujourd'hui de cette belle luminosité. Plus au nord déjà des passages nuageux assez conséquents. Et surtout le flux de sud qui commence à se mettre en place. Donc déjà aujourd'hui, vous allez ressentir dans l'après-midi des températures plus agréables. C'est le cas notamment sur le Piedmont-Pyrénéen avec 16 degrés en moyenne. Pour la suite, nous avons donc cette fois-ci un temps plus perturbé qui se met en place dès le réveil sur les côtes de la Manche. Autour de la Méditerranée également avec des entrées maritimes qui seront assez conséquentes. Et surtout, le vent qui va considérablement se renforcer pour demain. 60-70 à l'intérieur des terres. On sera sur du 100-120 sur les crêtes pyrénéennes. Mais également du côté de la vallée du Rhône. Donc on est un petit peu en limite de vigilance. On va voir comment tout ça va évoluer et se confirmer dans les prochaines heures. Ce qui est sûr, c'est que dès votre réveil, on oublie enfin les gelées. Et dans l'après-midi, les températures vont atteindre les 13-14 degrés en moyenne. On fait vraiment un grand grand bond en avant. Pour la suite, nous avons notre masse d'air chaud qui va rester avec nous encore quelques jours. Et puis rapidement, le froid va de nouveau revenir à partir de jeudi et vendredi. A noter quand même que le vent va se renforcer jeudi encore sur les régions situées le plus au nord. Nouvelle perturbation qui glisse sur le terrain également vendredi. Et cette fois-ci, nous avons de la neige sur l'ensemble des massifs. Et ça va continuer sur cette même tonalité tout au long de votre week-end. Avec des températures de saison et encore quelques perturbations. Très bel après-midi à tous. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501